Ici vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, M. Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdite de l'évoluer. C'est la dernière fois. Je vous interdite de l'évoluer. C'est la dernière fois. Et vous ne me parlez pas comme ça, M. le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord ? Vous vous asseyez et vous travaillez. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais ce n'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, M. ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Les scènes désolantes et les éclats de voix que vous venez d'entendre sont l'aboutissement de plusieurs semaines de tensions autour de la gestion de l'équipe nationale masculine senior de football du Cameroun, les Lyons indomptables. On est passé des tiraillements à la guerre ouverte entre la Fédération et le ministère de tutelle autour de l'embauche d'un sélectionneur et du staff technique, toute chose qui a fini par monopoliser l'attention de l'opinion locale et internationale sur un spectacle humiliant. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et aujourd'hui, en déblayant le vrai du faux et au regard des textes, je vais établir de façon factuelle qui a tort et qui a raison et également vous expliquer pourquoi les enjeux de ce duel dépassent non seulement le domaine sportif, mais aussi le périmètre du Cameroun. Coup d'envoi ! Commençons par le commencement. Dans quasiment tous les pays du monde, les équipes nationales appartiennent aux États. Elles représentent les pays, elles portent leur drapeau, l'hymne national est joué pour elles. En 2014, l'État camerounais a décidé, à travers un décret pris par le président de la République, de confier la gestion et l'organisation des 11 équipes nationales de foot à la Fédération camerounaise de football, la FECA Foot, comme en atteste l'article 3 qui dispose que, je cite, « La gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football », fin de citation. Ainsi que l'article 4 qui rajoute que, je cite, « La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la Fédération », fin de citation. Il n'y a aucune ambiguïté. Comme l'esprit à cette époque est à la bonne collaboration pour mettre fin aux tensions qui émaillent déjà les rapports entre le ministère des Sports et la FECA Foot, l'État propriétaire et la Fédération gestionnaire se sont assis en 2015 pour apporter des précisions sur les modalités de mise en application du décret de 2014 et ont donc signé à cet effet une convention. Dans la dite convention, ils se sont accordés entre autres sur le fait que le recrutement de l'entraîneur principal des équipes nationales et de ses adjoints pourrait suivre deux processus. Ils se sont également entendus que quel que soit le processus retenu, c'est la Fédération qui choisit et c'est l'État qui paie. Le premier mécanisme est le recrutement par la Fédération par contrat. Ça signifie que la Fédération va sur le marché national ou international des entraîneurs, regarde qui est disponible, identifie un entraîneur, présente obligatoirement son dossier au ministre qui donne obligatoirement son avis en retour. Si l'avis du ministre est obligatoire, ce n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à la Fédération qui est la technicienne et qui décide en premier et en dernier ressort. La question que beaucoup de gens peuvent se poser est de savoir pourquoi on impose à la Fédération de demander à l'État son avis et pourquoi on impose à l'État de donner son avis alors qu'à la fin, celui-ci peut être ignoré par la Fédération. Eh bien, c'est parce que l'État peut émettre un raisonnement qui amènera la Fédération à faire évoluer son point de vue. Par exemple, si l'État dit qu'il n'a pas les moyens de remplir les conditions financières exigées par l'entraîneur ciblé. Une fois l'avis du ministre reçu, la Fédération signe un contrat avec l'entraîneur sélectionné. Mais ici encore, le Cameroun présente une particularité, c'est que la signature du ministre apparaît aussi sur le contrat du nouvel entraîneur. Cette signature ne signifie pas que l'État valide le choix du sélectionneur. Mais il se trouve que, suivant les accords conclus avec la Fédération, c'est l'État qui prend en charge le salaire du sélectionneur. Et c'est pour respecter les règles des finances publiques que la signature du ministre doit apparaître en amont de toute la procédure de cette dépense, c'est-à-dire sur le contrat. Le ministre ne signe pas parce que c'est lui qui choisit l'entraîneur. Il signe parce que c'est l'État qui le paie. Le second processus possible est le recrutement, toujours par la Fédération, à travers la mise à disposition. Disons que la Fédération est allée sur le marché libre des entraîneurs et qu'elle n'a pas trouvé un profil satisfaisant. En revanche, elle a identifié parmi les fonctionnaires de l'État un profil qui lui convient et demande donc à l'État de lui prêter, de lui mettre cette personne à disposition pour une certaine période. Les Jean-Paul Akono, Jules Nyonga, Léon Seké sont des exemples d'entraîneurs fonctionnaires ayant été mis par l'État à la disposition de la Fédération. Si le dossier du candidat convient à la Fécafoot, le ministère et elle signent un document qui mentionne l'identité du personnel mis à disposition, la durée de la mise à disposition, le poste qu'il occupera, etc. La mise à disposition est un accord entre deux entités. Elle ne peut pas être unilatérale. L'État ne peut pas se lever un matin et décider d'envoyer un de ses fonctionnaires à la Fécafoot si celle-ci n'est pas demandeuse. Il peut encore moins mettre à disposition quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire. Or, pour être un agent de la fonction publique au Cameroun, il faut être camerounais. Et Marc Brice ne l'est pas. Dans le bras de fer qui se déroule actuellement, c'est de ce deuxième mécanisme dont l'État se prévaut. Or, il n'en a pas respecté les règles. Il n'a pas attendu la demande de la Fédération. Il ne lui a pas proposé le dossier du candidat. Il n'a pas conclu avec elle une convention de mise à disposition portant le nom de M. Brice, qui ne peut d'ailleurs pas être mis à disposition parce qu'il est belge. De fait, l'État camerounais n'a donc suivi aucun des deux mécanismes prévus dans la Convention de 2015 pour le recrutement d'un entraîneur. En se substituant à la Fédération, il a violé ses propres textes et engagements. Il ne s'est pas arrêté là. Il a étendu son opération en nommant en lieu et place de la Fédération le coordonnateur général et d'autres membres du staff technique. Et pour légitimer cette forfaiture, il s'appuie sur un haut accord de la présidence de la République aux propositions du ministre des Sports, de recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior du football masculin. Bizarrement, ce qui, à la lecture du document qui a circulé, aurait pu être entendu comme l'accord du président de la République pour que la liste qui lui a été présentée soit proposée à la Fédération camerounaise de football par le ministre pour le recrutement des candidats qui y figurent, ce qui est déjà hors procédure, cela a plutôt été interprété par le ministère comme une instruction du président faite au ministre de les nommer lui-même. Même la contractualisation requise par ce document en liaison avec la Fédération, que vous voyez ici, suggérant l'utilisation du mécanisme de la signature d'un contrat par la Fédération avec avis obligatoire du ministre, s'est transformé dans l'entendement du ministère en une mise à disposition qu'il n'a même pas été capable d'assurer dans les normes. Ce faisant, il viole lui-même la haute instruction dont il se prévaut. Cela dit, admettons même que ce document émanant du secrétariat général de la présidence de la République relaie effectivement une instruction présidentielle, comme cela nous est présenté par les cadres du ministère. Celle-ci a-t-elle une force supérieure au décret de 2014 ou à la Convention de 2015 ? Je rappelle que la réglementation camerounaise est organisée suivant une classification de ces textes qu'on appelle aussi la hiérarchie des normes. Celles-ci les classent dans l'ordre de prédominance suivant. Tout en haut, il y a la Constitution suivie des traités internationaux, puis les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires, puis les directives, puis les instructions. Il se trouve donc que dans cette hiérarchie des normes, même lorsqu'elles sont réputées présidentielles et très hautes, les instructions ont une force inférieure à celle du décret. Quant à la Convention de 2015, du fait que, comme tous les textes de sa nature, elle est la loi des partis qui l'ont signée, elle s'impose à l'État et à la fédération signataire comme supérieure aux très hautes instructions présidentielles. De ce qui précède, les instructions qui portent sur la gestion de l'équipe nationale de football senior du Cameroun doivent impérativement se conformer au décret de 2014 et à la Convention de 2015, même lorsqu'elles émanent du président de la République. Voilà une exigence que le ministère des Sports, pourtant dirigé par un professeur agrégé de droit, refuse d'intégrer dans sa démarche, préférant substituer l'intimidation à la règle pour obtenir de la fédération ce que le droit ne lui réserve pas. C'est suivant cette logique et en brandissant de façon hasardeuse, maladroite et abusive les mêmes instruments que sont les instructions ou la tutelle, qu'un représentant costumé du ministère s'est présenté le 28 mai dans les locaux de la fédération pour empêcher la tenue d'une réunion à laquelle il n'était pas convié, provoquant un scandale dont la planète entière sait désormais que cette personne et son ministère sont capables. Que ce soit bien clair, tout ce que je viens de dire n'a pas pour vocation d'aider à mieux comprendre le fonctionnement du football camerounais. Je ne me risquerai pas à cette prétention parce que je sais que ce que nous en voyons et ce que nous en savons ne représente rien à côté des kilomètres de micmac qui restent dissimulés. Il ne s'agit pas non plus d'apporter quelque satisfait que ce soit au travail de la FECA Foot. Je laisse à d'autres mieux informer le soin de juger cet aspect de la question du football. Ce n'est pas mon couloir. Mais cette affaire du recrutement de l'entraîneur sélectionneur en dit long sur la façon dont l'État perçoit et gère ses relations avec les autres acteurs nationaux. Il s'autorise à violer les règlements qu'il édicte et les engagements qu'il prend. Il porte atteinte aux droits d'autrui quand bon lui semble. On dit à longueur de journée qu'il est un État de droit. Mais ça ne le dérange pas de faire mentir cette assertion en « mondovision ». Il y a pourtant une batterie de textes qui permettrait à l'État de manifester son désaccord avec le travail de la Fédération le cas échéant. Son pouvoir de tutelle lui permet de saisir les tribunaux et de faire annuler les décisions de la FECA Foot qui le dérangent. Il peut rappeler à Samuel Eto'o de respecter l'article 8 du décret de 2014 qui dispose que le président de la Fédération n'a absolument rien à dire et aucune compétence concernant la sélection des joueurs d'une équipe nationale. Il peut lui rappeler que pour nommer des fonctionnaires comme David Pagou ou Narcisse Tencke, il doit lui aussi respecter les dispositions de la Convention et passer par la procédure de mise à disposition et donc formuler une demande à l'État avant de les nommer. Il peut mettre en place et suivre un système d'évaluation de la façon dont la Fédération remplit la mission de service public du développement du football qu'il lui a confié. Il peut même lui retirer l'agrément qu'il lui a accordé pour qu'elle puisse mener ses activités. Il peut tout simplement abroger le décret de 2014 s'il ne lui convient plus. Quelle idée a-t-il de passer outre toutes les possibilités que la réglementation lui accorde pour violer avec autant de zèle les règles qu'il sait lui-même fixer et qui s'imposent à lui comme au reste du pays ? Qu'est-ce qui autorise certains fonctionnaires à détériorer de cette façon l'image de l'État et ce faisant la confiance dont il a besoin, dont tout le monde a besoin pour structurer son autorité et sa crédibilité ? Et le positionner comme un instrument efficace quand vient le temps de faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés et qui s'éguisent pendant que nous affaiblissons honteusement notre meilleure arme de combat ? La séance de mardi rappelle celle des sous-préfets qu'on voit souvent apparaître dans les réunions non publiques de partis politiques pour en interdire la tenue, prétextant des absences d'autorisation que la loi ne prévoit pourtant pas. Et pas seulement au Cameroun, mais hélas un peu partout en Afrique dite francophone. Elle rappelle la concussion par laquelle certaines administrations africaines portent systématiquement atteinte à la fortune des usagers. Il ne faut pas accepter que perdure ce régime de l'abus. Les Camerounais et les Africains ont besoin d'États qui marchent dans l'ordre et la discipline, d'États qui se respectent et qui les respectent. Que les États suivent les dispositions de la loi et rien qu'elles, s'ils ont des choses à reprocher à l'un de leurs citoyens. Mais qu'ils n'abusent pas des prérogatives que les populations mettent entre les mains de leurs agents pour piétiner leurs droits et leurs libertés. Dans les temps géopolitiques agités qui secouent le monde actuellement, les pays africains ont besoin de solidarité entre eux, mais surtout d'unité à l'intérieur de leurs frontières pour affronter l'ennemi qui arrive de l'extérieur et qui rôde autour du golfe de Guinée et du Sahel. Les brimades récurrentes de l'administration fissurent et démobilisent les peuples. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans le cas précis que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire le recrutement d'un entraîneur principal et de ses adjoints. Le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o a raison et l'État du Cameroun via les agissements de ses agents a tort. Mais comme pour le différent entre le Bénin et le Niger, auquel j'ai dédié ma dernière chronique qui va s'afficher quelque part à l'écran et que vous pourrez regarder à la fin de cette vidéo, à l'heure où j'enregistre cette capsule, le match de ping-pong entre la Fédération et le ministère est loin d'être terminé. Au regard des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévues dans les prochains jours, il est fort possible que les deux parties soient appelées en haut lieu à mettre de l'eau dans leur vin de palme. Dans un pays qui fonctionne normalement, ce ne sont pas les coups de fil du président de la République ou l'intervention ouïa ouïa du politique qui doivent résoudre ce genre de conflit. Mais la stricte application des textes en vigueur ou bien la justice. Sinon, les mêmes problèmes sont appelés à se répéter à intervalles réguliers et à l'infini. L'État doit se ressaisir et retrouver le chemin du respect du droit des textes et des règles. Et le ministère des Sports du Cameroun doit se souvenir qu'il est le ministère de tous les sports. Et non pas exclusivement celui de l'équipe nationale à masculine de foot. On a tous été témoins récemment des écueils rencontrés par les fédérations de handball, de volleyball, des échecs, d'athlétisme, sans que cela n'amène les agents ministériels à s'impliquer avec force pour la résolution des problèmes des joueurs et des joueuses. Voilà. Dites-moi en commentaire quelle issue vous prévoyez pour ce bras de fer. Et n'oubliez pas, pour contrer l'algorithme qui veut nous invisibiliser, de partager le lien de la vidéo avec vos contacts dans vos groupes ou sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de contribuer financièrement à mes cagnotes ou en appuyant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo sur YouTube pour me permettre de continuer de produire du contenu éducatif comme celui-ci. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, c'est tout pour aujourd'hui. Les Camerounais auront la référence. À bientôt ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 !